J'ai jamais vu un aussi gros retournement de situation, c'était juste une course de dingue, je vais faire une des meilleures places de ma saison Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la course des herbiers La course qui s'appelait Garde toi si tu es éliminé, c'est une course très très spéciale vous allez voir Effectivement c'est une course par élimination sur la route et c'est vraiment juste une course qui a été incroyable Mais je vais vous expliquer ça tout au fil de la vidéo bien sûr Aujourd'hui on se retrouve surtout sur une course que j'ai faite en 2021, courant août Effectivement je n'ai pas pu vous la poster parce que j'ai pas eu le temps tout simplement Il fallait absolument que je vous la poste parce que j'ai fait une super course La course était super intéressante et surtout il s'est passé des choses incroyables avec des retournements de situation C'était juste dingue, donc je pouvais pas ne pas vous poster cette course Donc aujourd'hui on part pour une course par élimination, ça veut dire quoi ? Une course par élimination ça veut dire qu'au bout d'une heure commence l'élimination Et tous les deux ou trois tours, le dernier du peloton se fait éliminer Donc il ne faut pas être dernier sur la ligne d'arrivée quand c'est le tour d'élimination Et du coup la première heure, vu qu'on n'était pas très nombreux au départ La première heure il se trouve que personne n'était éliminé, c'était juste une course normale Alors il y a eu des attaques, il y a eu des échappés, il y a eu plein de tentatives Mais pendant la première heure, personne ne pouvait être éliminé Et à partir d'une heure, tous les trois tours, le dernier était éliminé Donc quand il est éliminé, il s'arrête, il pose le pied à terre On dit numéro, machin, tu t'arrêtes tout simplement Et c'est quelque chose qui est très très sympa Alors là on est dans le premier tour, on voit que ça part très vite, ça attaque dès le départ Et puis du coup là je suis obligé d'y aller parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui se retrouve à l'avant Et ici je fais mon premier effort de la course Voilà, le circuit est déjà fini, on est sur la ligne d'arrivée, le circuit fait 1 km Et on va donc faire 69 tours de ce circuit Donc voilà, ça prouve que ça roulait très très vite, les tours revenaient très vite Et quand les éliminations étaient tous les trois tours, autant vous dire que ça revenait aussi très vite Au départ de cette course, il y avait quand même beaucoup de beau monde Il y avait Lucas Grolier qui est donc un coureur de chez Vendée U, mais qui est en deuxième catégorie Parce que c'était une 2-3J Il y avait aussi toute l'équipe du Rwanda, donc je crois que c'est une équipe pro au Rwanda Chez nous ils sont en deuxième première catégorie Et ils ont pu prendre le départ de cette course Donc c'est les coureurs avec le maillot blanc, là qu'on a juste devant moi Et du coup c'était une course sympa Parce que les coureurs du Rwanda ne couraient pas comme nous, on a l'habitude de courir C'était assez marrant et on en reparlera pendant la vidéo Mais voilà, il y a eu plein de choses qui ont fait que cette course est très particulière Il y avait mon frère au départ, on a fait tous les deux un très bon résultat Et du coup c'était vraiment un pur kiff Bon, après 7 tours parcourus Il y a actuellement une échappée qui est partie Et je ne suis pas dedans Le coureur numéro 17 devant moi, ça va faire maintenant un ou deux tours Qui s'est mis devant le peloton et qui charbonne Et qui veut ramener sur l'échappée Mais malheureusement, on se rapproche mais on ne revient pas Alors forcément, lui ça va l'agacer Personne ne veut l'aider Moi j'ai aucune raison de l'aider concrètement J'ai personne dans l'échappée devant Mais on n'est que deux avec mon frère, pourquoi je roulerais ? Bon, là il me demande le relais, qu'est-ce que je fais ? Je suis obligé, si je ne veux pas aider tout le monde, d'attaquer et d'y aller tout seul Alors c'est ce que je fais ici On voit que là ça roule très vite, je suis à 55 km heure quand même Donc là ça roule très très fort Mon cœur, vous verrez que de temps en temps, il est un peu bugué et peu fiable Mais en général, il affiche quand même des choses concrètes Donc là on voit que je monte à 200 pulsations Je me suis mis minable, mais je fais le jump et je rentre instantanément sur l'échappée Alors effectivement, derrière, ils ne sont pas rentrés Mais ils vont rentrer dans les tours à venir C'est un effort qui n'aura servi à rien Mais en tout cas, je suis revenu sur l'échappée d'un jump Ce qui prouve qu'aujourd'hui, je suis en forme Et c'est une très bonne chose 22ème tour parcouru Ça roule très fort effectivement Il y a une échappée qui est encore partie Je ne suis encore pas dedans Mon frère non plus Donc là le coureur numéro 4 qui sera un des... Qui va faire le meilleur résultat de la course Qui est juste devant moi ici Va embrayer Parce que je pense qu'il n'avait aucun coureur de son équipe dans le groupe de tête Et du coup, il fallait qu'il roule Moi encore une fois, je n'ai aucune raison de rouler Parce que j'ai juste mon frère Et si je me sacrifie, je me sacrifie pour mon frère Et ça a peu d'intérêt Parce que bon, concrètement Même s'il était plus fort que moi ce jour-là Ça n'a aucun intérêt quand on n'est que deux Vis-à-vis des grosses équipes Où il y a des équipes Qui étaient 5, 6, voire plus De me sacrifier Donc là, je prends quand même le relais Mais je ne vais pas aller me sacrifier non plus On voit que je prends le relais quand même assez chill Mon frère prend le relais aussi Parce que je pense qu'à ce moment-là de la course Toutes les équipes sont plus ou moins représentées à l'avant de la course Dans l'échappée Et que nous, on s'est retrouvés un petit peu bloqués Oblisés de rouler un petit peu D'aider à l'effort Et on voit que là, quand même, mon cœur monte haut Je suis quasiment à 190 Ce qui prouve que j'en mets un peu sur les pédales Là, j'en brille un peu quand même Bon, on est à 53 minutes de course C'est bientôt les débuts des éliminations Il faut savoir que dans cette course Il y avait donc Lucas Grollier Qui était un des grands favoris Voilà, le coureur qui est à gauche Qui attaque ici Le coureur de Vendée U Donc forcément, il faisait partie des leaders Et il y avait aussi Nathan Razzartichaud Qui est juste devant là Le coureur de la Roche-sur-Yon Donc ces deux coureurs-là étant Des favoris Des gars qui, pour moi, allaient faire un podium Je ne pouvais pas les laisser partir Alors forcément, ici, les deux attaques Donc forcément, je jump et je vais les chercher Et ça les agace un peu Parce que dès qu'il bouge Moi, j'y vais On va voir que Lucas va me faire une petite remarque de mémoire C'était pas une remarque spécialement sur moi Mais c'était une remarque vis-à-vis du peloton entier Parce que pour le coup, Lucas, lui Qui était l'ultime favori Dès qu'il bougeait Il avait tout le monde sur le port de bagage C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire un move Une attaque sans que tout le monde allait le chercher Il ne pouvait rien faire Et c'est le problème Quand tu es un grand, grand favori comme ça C'est que tu as tout le monde qui va te chercher Et pour le coup, ce n'est pas forcément un statut qui est super Bon, ce qu'il en est C'est que les éliminations arrivent très bientôt Il faut commencer à se dire que ça va devenir dangereux très bientôt Ici, à ce moment-là de la course Il y a une échappée qui est partie Ils sont environ 8-9 coureurs à l'avant Donc c'est pas ouf Ça veut dire que pour l'instant, on se bat pour la 9-10ème place Et c'est vraiment pas top Donc là, il y a un truc qui va se passer C'est que d'un côté, il faut qu'on revienne sur l'échappée D'un autre côté, nous, on va commencer à préparer les éliminations Donc c'est un mood qu'on n'a pas l'habitude Parce que d'habitude, il n'y a pas d'élimination comme ça Si on ne revient pas sur l'échappée, on joue une 10ème place C'est assez spécial Le fait d'avoir les éliminations Ça te force aussi à rester placé à l'avant du peloton par exemple Pour moi qui ai l'habitude de rester trop en arrière Ça m'a bien forcé à rester placé Et là d'ailleurs, on voit que je mets une attaque On est, je crois, à 2 tours avant les éliminations Je mets une grosse attaque ici, pourquoi ? Parce que ça ne devait pas rouler derrière moi Et voilà, je voulais essayer de sortir On voit que mon cœur monte très fort Mais ça ne va servir à rien Je ne vais pas revenir sur l'échappée Et c'est un effort qui ne sert à rien pour le coup D'ailleurs, je vous invite tout de suite à liker la vidéo Ça ne demande pas trop d'effort Mais moi, ça m'aide énormément Donc surtout, n'hésitez pas Et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo En tout cas, moi, c'est une course que je trouve incroyable Donc j'espère que ça va vous plaire autant que moi Bon, ça fait une heure qu'on est en course On attaque la dernière ligne droite Avant le premier sprint par élimination On voit que je suis placé en deuxième position Dans la roue d'un coureur du Rwanda Qui est donc juste devant moi Qui mène le train depuis maintenant 2 ou 3 tours Je suis calé dans la roue Je ne force pas, je suis à 170 Tout est parfait pour ce premier sprint Je ne peux pas rêver mieux Ça roule quand même à 57 km heure Et là, c'est parti On lance le sprint Je vais faire monter à droite, à gauche Et en fait, là, on prend toute la largeur de sprint C'est assez spécial Mais derrière moi, il y a tellement de monde Que de toute façon, je ne suis pas tracassé C'est pas moi qui vais me faire éliminer On va continuer encore Pour trois tours Jusqu'au prochain sprint Où il y aura une élimination Quelques tours plus tard Je vous rappelle qu'il y a toujours Une échappée de 7-8 coureurs à l'avant Donc nous, on se bat pour l'instant Pour une 9-10ème place Et là, ça commence à se regarder derrière Ça roule fort Mais ça se regarde de temps en temps Et quand ça se regarde Ça fait un gros mouvement de flottement Comme ici Et là, je vais en profiter Je me dis Allez, ça se regarde fort là Allons-y Donc je mets une grosse attaque ici Et là, j'en vois un peu J'essaye de revenir sur les deux coureurs Qui sont partis Là, on les voit en haut à gauche Et je vais essayer de revenir sur eux Pour essayer de faire un petit groupe de trois Et potentiellement réussir à revenir sur l'échappée Là, ça va être l'objectif Et puis on sait que dans le prochain tour Il y a une élimination Donc en fait, si je me retrouve dans un groupe de contre L'éliminer, ce sera dans le dernier groupe C'est-à-dire dans le peloton Donc pour l'instant, si je me retrouve dans un groupe de contre C'est quand même une bonne chose Bon, malheureusement Après presque un tour parcouru Dans ce petit groupe de contre Le peloton va revenir sur nous Juste avant le sprint éliminatoire Donc là, je lance mon sprint tranquillement On voit que Lucas Grolier qui était dans le peloton Est revenu Il fait son sprint Il prend aucun risque de se faire éliminer bêtement Il gagne le sprint Voilà Moi, je fais 2-3ème du sprint Il y a environ 20-30 personnes derrière moi Je suis tranquille J'ai aucun risque d'élimination Pour l'instant, je fais une course plus ou moins parfaite Je fais trop d'efforts, certes J'utilise trop de cartouches Mais point de vue risque d'élimination J'en prends absolument aucun Mon frère non plus En général, il est dans ma roue Vous avez pu voir avec sa GoPro Donc sincèrement, pour l'instant Tous les deux, on fait une très bonne course Ici, je tenais juste à souligner Que, encore une fois, je faisais un effort inutile Je prends une cassure tout bêtement Le gars est incapable de suivre Et je suis obligé de boucher le trou Et là, de me mettre minable Pendant presque un demi-tour Pour revenir sur le groupe Qui, du coup, est un groupe de contre actuellement Le peloton, il y a quand même un petit groupe Qui est derrière moi Et là, je suis obligé de me mettre minable Pour pouvoir revenir sur eux Et c'est super dommage Si j'avais juste tenu la roue J'aurais pas eu d'efforts à faire Et ça aurait été tout simple Donc voilà Là, c'est encore une fois Des cartouches grillées pour rien Bon, du coup, j'ai de la chance C'était un tour éliminatoire Mais pour le coup Vu qu'il y a plein de gens derrière moi Moi, je me retrouve un peu entre les deux groupes Je suis tranquille Je ne suis pas inquiété de me faire éliminer Tout va bien Mais malgré tout J'ai quand même perdu pas mal de force Nouveau tour éliminatoire C'est parti pour un sprint On voit que mon frère embraye sévère Donc, bon, pas de risque non plus pour moi Il y a pas mal de monde derrière Je fais quand même un sprint Parce que c'est toujours un risque De se faire enfermer D'un coup, tout le monde te passe Et là, tu te dis Mince, comment je vais faire pour passer Et là, tu te retrouves dernier Et tu te fais éliminer bêtement Ça serait dommage Donc, je ne prends aucun risque A chaque fois que je fais le sprint Effectivement, j'aurais pu Un peu plus gérer mes sprints Les faire un peu plus chill Et essayer de passer tout le temps Dans les 3-4 dernières positions Je ne voulais pas prendre de risque A me faire éliminer bêtement Donc, j'ai toujours pris le risque Zéro C'est-à-dire, je fais le sprint Je passe dans les meilleures positions possibles Et au moins, il y a plein de monde derrière moi Et je suis tranquille Bon, petit à petit Les taux se resserre On est de moins en moins nombreux Donc là, on fait des sprints De plus en plus forts On voit que là, avec mon frère On se tire la boue Pour faire la meilleure place Mais voilà Il y a toujours une échappée devant Et là, ça commence à être mauvais Parce qu'on est de moins en moins nombreux Dans notre groupe Et là, ça commence à être très, très dangereux On voit que Lucas Grollier Avec la GoPro qui est sur lui Ça commence à être serré On n'est plus très nombreux dans le groupe Il va falloir faire attention Si on ne veut pas se faire éliminer Et justement Retournement de situation Lucas Grollier Qui est quand même un habitué de la piste Qui en fait de temps en temps Il connaît les règles Quand on fait une course par élimination Si le groupe de tête met un tour au peloton Il n'est plus en tête Il se retrouve dans le peloton C'est à dire que L'échappée Si elle nous met un tour Elle n'est plus en échappée Donc là Avec Lucas Grollier On instaure Avec tous les coureurs de notre peloton De plus rouler On arrête de rouler On attend l'échappée Et si elle nous rattrape Elles seront plus en... Enfin, ils ne sont plus en échappée Donc c'est à dire que pour l'instant Vu qu'il y a 8 coureurs en échappée On joue une 9ème place au mieux Donc on va tous se faire éliminer Un par un dans le peloton Et après ça jouera entre les gens de l'échappée Mais si l'échappée nous rattrape On repart à 0 C'est à dire que On rejoue Une première place Une victoire On repart à 0 C'est juste un truc incroyable Et c'était pas facile Parce que là Forcément dans notre groupe Il y a des gens qui ne voulaient pas s'arrêter Il y en a qui voulaient rouler Et il fallait aussi racontenir tout le monde Leur faire comprendre Que si l'échappée nous rattrape On repart à 0 Et là Ça a été compliqué de leur expliquer ça Mais une fois que tout le monde a compris On a commencé à ralentir Et là Ça a été super drôle Parce qu'à quel moment Ça arrive ce genre de situation Ça n'arrive jamais C'est un truc de dingue Et c'était hyper drôle Là on roulait à 10 km heure C'était super fun On est passé sur la ligne d'arrivée Comme ça A l'arrêt Le speaker a compris Ce qu'on a voulu faire Et ça a été Franchement C'était une super expérience Une première fois Que ça m'arrive Et c'était trop drôle De devoir attendre l'échappée Pour pouvoir rejouer la gang Franchement C'était une des meilleures sensations De l'année C'était trop trop fun Et voilà Après avoir fait 2-3 tours Comme ça A pas roulé du tout Malgré quelques petites attaques De personnes qui étaient Un peu impatients Et qui ne voulaient pas attendre On s'est fait reprendre Par l'échappée Sauf que l'échappée Ne voulait pas nous rattraper Parce qu'il savait Que s'il nous rattrapait Et qu'il fusionnait Avec notre groupe Il ne s'était plus en échappée Et du coup Il ne voulait pas nous rattraper Du coup il ralentissait aussi Et du coup On se retrouvait à faire du surplace C'était scandaleusement drôle J'ai adoré Mais pour le coup L'échappée n'était pas bête Mais malheureusement pour eux Les motos leur ont dit Qu'ils devaient fusionner Ils ont été un peu obligés Et du coup Une fois qu'ils ont fusionné Comme ici Ils ont direct attaqué Forcément Ils étaient un peu énervés Je les comprends en soi Ils sont passés d'échappée Avec un tour d'avance A être dans le peloton Et repartir de zéro Franchement A leur place J'aurais eu le seum D'autant plus que Il y avait les meilleurs Dans l'échappée Et voilà C'était juste trop drôle Donc à partir de maintenant On est à 54 tours On rejoue Une nouvelle fois La gagne A partir de maintenant On peut gagner la course C'est juste incroyable Bon malheureusement C'est le début De mes prochaines erreurs Regardez là Ça attaque très fort Un coureur Rwanda Un coureur De la roche sur yon Et moi Je n'y vais pas Je n'y vais pas Pourquoi ? Je ne sais pas Si je n'avais plus les jambes Je ne sais pas Ce qui s'est passé ici Mais je n'ai pas été Chercher ces coureurs Et en fait Ce qui va se passer C'est que je vais passer De nouveau jouer à la gagne A de nouveau être Dans le peloton C'est à dire Une nouvelle échappée Va se constituer Ça va être quasiment Les 8 mêmes coureurs Les 7 mêmes coureurs Pour être précis Et l'échappée Va se refaire en fait De mémoire Dans l'échappée Il y a juste un coureur Qui était dans le peloton Initialement Qui va se retrouver Dans la nouvelle échappée Sinon les membres de l'échappée Ça va être la même C'est à dire Qu'il y a un coureur Qui a fait un move incroyable C'est de passer du peloton A l'échappée Comme ça gratuitement Nous tous Sinon on s'est retrouvé bloqué Dans le peloton Et avec mon frère On a tous les deux déconné Je sais pas Vous expliquer Comment on a fait Pour louper cette nouvelle échappée Je sais pas Si j'avais pas les jambes Je sais pas Ce qui s'est passé concrètement Mais malheureusement Bah voilà C'est un fait On a tous les deux Loupé la nouvelle échappée Bon En attendant Tous les 3 tours Il y a toujours des éliminations Donc là Un nouveau sprint Et on voit que ça commence A être un peu plus tendu On voit avec la caméra de mon frère Parce que la mienne est éteinte A ce moment là de la course Que je serre un peu les dents Je fais le sprint plutôt tranquille Bon ouais Ça passe Je faisais des sprints forts Mais je me mettais pas Minable de chez minable On voit que ça passe tranquillement Mais que le groupe se réduit On est maintenant Moins de 10 dans le peloton Et là Il va falloir commencer A serrer les fesses Bon là Il est temps D'attaquer les choses sérieuses On est à 1h48 De course On est plus que 4 Dans le peloton Effectivement On s'est tous fait Éliminer un par un Et voilà On est plus que 4 Et on joue la 11 10 9 Et 8ème place Donc là la meilleure place qu'on fait Si jamais on est le dernier A se faire éliminer du peloton Bah c'est 8ème Et là le sprint se lance Pour la 11ème et 10ème place Qui va se faire éliminer Pour la 11ème place Là j'ai tout donné J'ai donné ma vie Parce que Nathan Ratichaud Est plus fort que moi au sprint Lucas Grolli aussi Mon frère aujourd'hui Il était plus fort que moi Et j'ai tout donné Et je vais battre Nathan Ratichaud De nulle part Je ne sais pas comment Et d'ailleurs je décide même De continuer mon effort Je loupe presque De me prendre la barrière Tellement j'arrive vite Malheureusement du coup J'ai eu un gros coup de frein Mon frère fait la cassure Je continue mon effort Mais malheureusement Lucas Grolli Ne va pas me laisser partir Je voulais tenter un move Tout simplement Parce que Vu qu'on était 2 de Saint-Brévin Contre Lucas Grolli Il ne fallait pas qu'on se fasse battre Donc il fallait réussir A l'éliminer Stratégiquement Donc là comme ça Mon frère il n'a pas besoin de rouler Moi je fais l'effort Et lui il est au chaud dans la roue Malheureusement Je n'ai pas les jambes Je n'ai pas les jambes Je suis complètement rincé Et du coup On se retrouve à 3 Dans le peloton Pour la 10 9 Et 8ème place Donc c'est juste dingue On joue dorénavant Un top 10 Je suis trop content Avant le départ Si on m'avait dit Que j'aurais aussi Réussirais à faire un top 10 J'aurais signé instantanément Je n'aurais pas cru Donc là franchement Je suis très content De ce résultat pour l'instant Maintenant il va falloir Ne pas se faire éliminer Au prochain sprint Qui sera donc contre Lucas Grolli Et mon frère Donc voilà Il va falloir tout donner En tout cas je suis très content D'être arrivé jusque là Pour l'instant Bon ici On repasse sur la ligne Effectivement dorénavant Les sprints sont tous les 2 tours Et non plus les 3 tours Donc autant vous dire Que maintenant Bah va falloir serrer les fesses Ça fait un peu plus mal Encore une fois Ça revient de plus en plus vite Les sprints Et ça fait mal Et là en fait Ce qui va se passer C'est que comme vous voyez Je suis placé à l'avant du groupe Chill Mon frère va mettre Une grosse attaque Et malheureusement Et bah je vais pas être capable De suivre Je suis complètement mort J'ai tout donné dans mon sprint Pour pouvoir battre Nathan Ratichaud Qui m'a permis de valider Mon top 10 C'était vraiment un gros objectif Que je m'étais fixé Au fur et à mesure de la course En fait Quand je me suis dit Je peux rentrer dans le top 10 Faut vraiment que je réussisse Et là je me fais un peu Décrocher par le groupe Malheureusement Et Lucas Grolli Réussi à prendre la roue De mon frère Donc ça n'a aucun intérêt Là pour l'instant Je suis juste éliminé Et si jamais je passe la ligne Ici Dernier de la course Pour l'instant Je suis actuellement Dernier de la course Vis à vis de toutes les personnes Qui restent Il reste plus que 10 personnes Qui continuent à tourner Autour du circuit Tous les autres sont éliminés C'est juste trop marrant D'y réfléchir Et là mon frère Ralentit Parce que Lucas Grolli Est dans sa roue Et là ça se regarde Il m'attend entre guillemets Sans le vouloir Mais il m'attend Et là du coup Je reviens Dans la roue Et là je vais faire une petite erreur C'est qu'au lieu de Direct lancer mon sprint De direct contrer Ou de direct Me mettre dans la tête Que je vais pouvoir les battre Je vais lancer mon sprint En dernier Regardez Ils lancent leur sprint Super tôt Comparé à d'habitude D'habitude ils lancent Vachement plus tard leur sprint Et en fait Je vais pas être capable Je vais jamais être capable De les suivre Je vais pas avoir la force Dans les jambes Et je vais totalement M'écraser dans ce sprint Et je vais me faire éliminer Voilà C'est triste Mais malheureusement C'est comme ça Je me fais éliminer Sur ce 69ème tour En 10ème position J'ai donc fait 10ème C'est juste incroyable Je suis trop content C'est quand même une course En 2ème catégorie Donc c'est trop cool Et Dorian Est toujours pas éliminé Donc dorénavant Il va quand même jouer Une 8ème ou une 9ème place Vs Lucas Grellier Bon Maintenant Il est temps D'arriver Au tour Éliminatoire Entre mon frère Et Lucas Grellier Sauf que maintenant C'est plus Tous les deux tours Mais tous les tours Les éliminations Les amis Et ça c'est une grosse subtilité Je pensais que mon frère Mon frère n'avait pas compris Il pensait que c'était Au prochain tour Le sprint Et du coup Lucas Grellier Lance le sprint Il avait très bien compris Que Dorian n'avait pas compris Et du coup Dorian revient très très fort sur Lucas On voit qu'il sprint bien plus fort Et bien plus vite que Lucas Malheureusement ça suffira pas Il se fait éliminer Super bêtement Sur ce tour Et je pense que pour le coup Il était potentiellement plus fort que Lucas Ou du moins Lucas a peut-être fait un sprint moins fort Sachant qu'il allait gagner Ça on peut pas savoir Mais en l'occurrence Il s'est fait éliminer Parce qu'il ne savait pas Que le tour était éliminatoire C'est trop dommage De pas avoir suivi C'est si dommage Je peux pas vous dire autre chose En tout cas C'était juste une course incroyable Une expérience de fou Qu'une course par élimination sur route S'il y en a d'autres Je reparticiperai L'année prochaine A cette course par exemple Et maintenant on va juste regarder Avec les gopros Avec des points de vue extérieurs Les derniers qui vont s'éliminer Entre eux dans le groupe de tête Et voir qui va gagner la course Mais franchement J'ai adoré cette course J'espère que vous aussi En tout cas J'espère que la vidéo vous a plu aussi Et je vous invite à liker Cette vidéo si ça vous a plu Et à me dire dans les commentaires Ce que vous en avez pensé En tout cas Je vous retrouve pour une prochaine vidéo Bientôt Les nouvelles courses vont reprendre En 2022 Ma première course est le 20 février Donc très bientôt Les courses 2022 vont arriver Sur la chaîne YouTube J'espère que ça vous va vous plaire Moi je vous dis à la prochaine Pour des prochaines vidéos Bye bye